... Sur place, il reste Ivan. Il ne prévoit absolument pas ce coup amorti. D'ailleurs, il est bien masqué. Il n'a aucune réaction. Regardez ça. Il s'était même déjà retombé. Quartement, c'est tout. F*** ! S'il vous plaît, sinon on se passe. S'il vous plaît, sinon on se passe. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. 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 S'il vous plaît, maintenant qu'il laisse Ivan Lendel sur place. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. 4-0 dans ce troisième set, après une deuxième manche qui a duré plus d'une heure et 15 minutes. Et des balles neuves pour le cinquième jeu de ce troisième set. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. 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 Ah, il ne bouge plus. Il est pris à chaque fois du côté coup droit. Il joue à la perfection le côté le plus fort de Lendel. En tous les cas, c'est apparemment le côté le plus fort. Car le côté le plus fort de Lendel, c'est quand il joue son coup droit en tournant autour du revers. Et Stéphane Huell, on prend fort bien là que Lendel se replace souvent très loin vers le revers. Et profite de cela pour jouer en contre-pied. Bien vu. Premier service. Jeuette qui mène. Écoutez bien. Jeuette qui mène cinq jeux zéro. Vous avez bien compris. Cinq zéro dans ce troisième set. C'est le troisième Français issu des qualifications. Guterre s'était qualifié. Vitou s'était qualifié. Les deux joueurs ont déjà été éliminés. Et Stéphane Huell est toujours en course. Vous le voyez, c'est son premier match, certes, contre Ivan Lendel. Mais il se défend fort bien contre Ivan Lendel. Non seulement il se défend bien, mais il le domine. Puisque les deux joueurs sont à égalité. Un set partout. Et cinq zéro pour Stéphane Huellet. Qui est né le 25 avril 71. Qui a l'air de souffrir. C'est Ivan Lendel qui souffre des pieds. Chance de chaussures. Veuillez prendre place rapidement, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci. Sur plusieurs balles, Jean-Paul, il est resté vraiment sur place. Oui, oui, oui. Une reprise. Ued joue bien, c'est une évidence. Mais c'est tout de même rarissime de voir Lendel clouer comme ça au sol. Car il voit clair, il voit tôt. Et s'il est un peu moins rapide que par le passé, peut-être un peu moins patient, l'œil, lui, ne s'est pas encore abîmé. Quinze secondes. Dépassement de temps. Avertissement, monsieur Lendel. Time violation. Warning, monsieur Lendel. En discussion avec l'arbitre Jean-Philippe Merlet. Quand on discute comme ça, c'est qu'on n'est pas très bien. Non, malheureusement, on ne comprend pas. Nous n'entendons pas ce qui se dit. Il n'y a pas de micro d'ambiance à côté de l'arbitre. Silence, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, le jeu reprend. Pas content, en tout cas, Ivan Lendel. Silence, s'il vous plaît. Quand il s'arrache les cils et les sourcils, en général, il n'est pas content. C'est comme les perroquets qui en ont marre de le remettre. Ils se déplument dans leur case. Voilà, il ne faut pas que Stéphane Huet se déconcentre. Il est dans son match. Tout simplement, Huet se rend compte. 0-15, silence, s'il vous plaît. Merci. Il n'a pas plus d'efforts à faire. Il n'a pas forcé davantage son talent pour arriver à Huet se déconcentre. Car c'est quelquefois ce qu'on fait quand on mène. On peut en faire plus, on en fait trop et ça se dégarera. 0-15. C'est quelquefois, c'est quelquefois. C'est quelquefois, c'est quelquefois. S Through you. Pas à cause. Et 3 balles de 7 pour Stéphane Huet. 0,40. Silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On joue depuis 2 heures et 3ème manche Huet. Une double faute pour Ivan Lindell. Et un 6-0 qui doit faire très très mal. Un 6-0 concédé par l'américain Ivan Lindell. 6-0. Il est né en 1960, qu'il a donc plus de 33 ans. Il habite à Greenwich aux USA. Qu'il est 7ème à l'ATP. Et qu'il a un palmarès exceptionnel. Et qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs Michel. Silence, s'il vous plaît. 6-0 à Lindell dans un tournoi du Grand-Flam. Ivan Lindell est au service. Mais c'est le joueur qui est en face. Qui est en train de réaliser la grande performance du jour. Stéphane Huet. Il mène 2-7 à 1. Face au numéro 7 mondial. Il est 1-0 après 2h32 de jeu. Dans cette quatrième manche. Peut-être 2-0. Avantage US. Après ce jour. A l'heure. A l'heure. A l'heure. A l'heure. Égalité. 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 Il revient de loin Ivan Landel Il égalise à un jeu partout Alors que Stéphane Huet a eu une balle de 2-0 Dans ce quatrième set Je peux simplement rappeler qu'il a gagné Jean-Paul Quelques tournois du Grand Chlem Deux fois Le Pen d'Australie Trois fois Roland Garros Deux fois Le Pen des Etats-Unis Mais jamais Wimbledon Il aurait mieux valu pour Stéphane Huet Qu'il gagne ce point et ce deuxième jeu du quatrième set Car si Ivan Landel n'a pas de problème physique particulier Il ne se laissera pas battre comme ça Jean-Marc Piacentine L'entraîneur de Stéphane Huet Jean-Marc était lui-même un excellent joueur Allez Ivan ! Allez Ivan ! Allez Ivan ! Allez te le vois ! Attends toi ! Non ! Pas ! Pas ! Sous-titrage ST' 501 30 et 0 En tout cas, il a des supporters, Stéphane Huet. C'est vrai, le C à Montrouge, c'est pas loin à l'oreiller du monde qui est venu pour le supporter. C'est bien joué tout ça. Et voilà, 2-1. C'est la première fois qu'il a disputé un premier tour ici à Roland-Garros. Il sort des qualifications. Il n'a jamais joué à l'Australian Open, jamais à Wimbledon, jamais à l'US Open. Et c'est la première fois qu'il joue sur un cours ici à Roland-Garros, en match officiel, bien sûr. Bonne balle. Toujours entraîné par Tony Roche, Ivan Mandel. Bon service de gaucher. C'était le moment où il fallait le sortir de la besace. En première balle, il n'aura pas fait énormément d'hays pendant la partie, mais au bon moment là, pour ne pas que Ivan Mandel s'échappe. Encore un service qui est bien fait. Ah oui, c'est bien ça. Il accélère, il ralentit. Je ne sais pas s'il vient spécialement pour voir l'impact de la balle. C'est peut-être aussi tactiquement bien joué. On récupère parce que là, les échanges sont difficiles. Elle est dehors, elle est dehors. En tous les cas, beaucoup de détermination. Regardez bien dans le visage de Stéphane. Il joue beaucoup de contre-pieds, que ce soit sur le côté revers ou le côté coudroit. Vous voyez, Mandel n'arrive pas dans de bonnes conditions. Heureusement qu'il ne touche pas la balle. 30-1, attention, important ce point. Très important. Et c'est une balle de 5 jeux à 4 pour Stéphane Witt. 40-30. Oh là là, regardez, Ivan Mandel. Oh là là, j'ai l'impression, crampe. Huet mène 5 jeux à 4. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il y a tout de même un problème. Nous avions à quelques reprises depuis que nous avons pris cette retransmission parlé. S'il n'y a pas de problème majeur physique, il y en a apparemment tout de même. Bien sûr, tous les appareils de nos amis photographes. Ils sont nombreux sont braqués sur les deux joueurs. Sur Huet qui est en train de réaliser l'exploit, mais aussi, et parmi eux, Nelson Montfort, mais aussi sur Ivan Mandel. Qui semble avoir des problèmes, vous l'avez vu, comment il a été stoppé dans sa course en voulant aller chercher la balle. Il a changé à plusieurs reprises ses chaussures, Ivan Mandel. Mais l'homme est un valeureux combattant. Silence, s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Silence, merci. Silence, s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Premier service. Silence, s'il vous plaît. C'est lines, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît ! Là, il commence à y croire très, très, très fort. Il faut y aller. Oui, c'est formidable, surtout d'avoir enchaîné sur le passing de plus droit. 15 ans. Il pouvait croire que Wendtel avait l'animé car il était en position de le faire. Et d'être parti immédiatement en anticipant cette volée très courte, amortie. Il aime les glissages. On sent Ivan Lindell qui n'est pas à son maximum. 40 et 15. Très bien servi. Cinq jeux partout. Cinq jeux partout. Alors, que va-t-il se passer dans ce match ? Je voudrais bien pouvoir vous le dire, mais j'étais en train de penser que si Ivan Lindell était touché physiquement quelque part, c'était beau de sa part de continuer la partie, de ne pas abandonner, de laisser la possible victoire à ce jeune adversaire en face. C'est très sportif, valeureux. Et s'il n'est pas très touché, bien c'est formidable de la part de Wendtel de l'amener à cet endroit du match et éventuellement de le gagner. Et s'il n'est pas très touché, bien c'est très touché. Premier service. 30-0. 1. 1. 3. 4. 3. 6. 5. 6. 9. 8. C'est parti. Deux joueurs très très éprouvés pour les amateurs de tennis qui nous rejoignent seulement maintenant. Ces applaudissements pour Ivan Mandel bien sûr, mais aussi pour le français Stéphane Huet, son adversaire du jour et qui mène 2-7-1. Cinq jeux par coup dans la quatrième manche. 30-15. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Merci. Quel service ! Vitesse de bras ! 40-15. Ah oui. 40-30. Bon retour. Encore une balle de six jeux à six. Silence s'il vous plaît. Merci. Jeux UF. Un jeu de la victoire, Stéphane Huet. Ou bien si Ivan Mandel gagne son service, eh bien on insistera à un passionnant jeu décisif. Et là, là, on verra s'il a l'énergie solide, le jeune Stéphane. En tout cas, on le répète encore une fois du côté de son club, Océan Montrouge. On doit vivre. En voilà. Ils sont là, ses partenaires de club. Huet mène six jeux à cinq. Quelle aventure pour Stéphane Huet. Les joueurs sont prêts. Silence s'il vous plaît. Merci. Ansch. орош on se fait. À. ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Eh bien, on est tout près du jeu décisif. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est magnifique, il faut avoir le cran de le faire. C'est parti ! Avantage, Landel ! C'est extraordinaire ! Il a fait moins d'aise que lui est pendant le match et au moment où il faut le sortir, il le sort. Et un très bon match. Premier service encore pour conclure le jour. On va voir un jeu décisif passionnant. C'est bien pour le suspens, c'est bien pour l'émission. Au service UN. On vous rappelle que ça n'est que le jeu décisif du quatrième set. Il n'a rien de décisif pour le match si c'est Landel qui le garde. Ah oui, mais c'est vrai ! Silence, s'il vous plaît ! Merci. C'est parti ! Il a bien tenu le terrain, il a bien insisté sur le revers de Landel. Il n'a pas changé sa trajectoire pour ne pas se mettre à la faute. 1-0, Huet. Lucide, Huet, tactiquement bon. Tout à l'heure, il insiste énormément sur le coup droit de Landel, le mettant souvent en contre-pied. Maintenant, il insiste côté revers. ... ... Sous-titrage ST' 501 Bien joué Il joue juste là Il est obligé de jouer juste Car peut-être que physiquement C'est un petit peu difficile Il paye ses échanges C'est sûr que le point qui va venir Va être plus favorable à l'Hendel Qu'au français Il s'est bien fait Et d'autant mieux fait Qu'il était un peu à l'agonie Après ce terrible point Et qu'encore une fois Avec beaucoup de lucidité Il a dû se dire Il vaut mieux accélérer tout de suite Et le prendre de vitesse Que de me réembarquer Dans un échange long Qui m'épuiserait Ça réussit, bravo Et on encourage De plus belle Stéphane Huet Pour l'aider à accomplir sa performance Silence s'il vous plaît Peu partout Silence s'il vous plaît Il a réussi Celle-ci Après avoir raté la précédente Là aussi Il faut du cran Pour retenter le même coup Après avoir raté un point De l'importance De celui qui précédait Mais c'est bien Il les a souvent réussis Contre l'Hendel Presque toujours Veuillez conserver vos places S'il vous plaît Mesdames et messieurs Merci Sous-titrage Société Radio-Canada On va changer de côté 4-2 A trois petits points Du match Pour Stéphane Huet Qui reçoit Vous le savez Les applaudissements De ses supporters Et ils sont nombreux Bienvenue sur le coup L'ambiance sur le cours du numéro 8 Un petit point S'il vous plaît Silence s'il vous plaît Merci Monsieur le photographe. 5, 2, 1. Silence, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Silence, s'il vous plaît. Balle de match, vous l'avez vu, dans le geste des supporters, mais aussi dans ceux de Stéphane Huet. Vous avez envie de lui dire, Jean-Paul, cool, cool, mon garçon. Silence, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci. 6, 2, Huet. Silence, s'il vous plaît. C'est parti. C'est parti. Jeu, Z, et match, Huet, 3 manches à une, 3-6, 7-5, 6-0, 7-6. Michel ? En gros, c'est une belle, belle victoire, avec un beau contrôle, il aurait pu sauter autour du cours, tellement elle est grande sa victoire. Elle est belle, elle est belle. Michel Etampol ? Oui ? On va bien sûr rester sur le cours numéro 1 pour suivre l'interview, je pense que Nelson est déjà en place pour reculter les impressions de Huet. Je vous propose surtout de rester avec nous, car la partie tennis n'est pas terminée loin de là. Pendant une heure, nous sommes encore ensemble, et nous allons voir beaucoup, beaucoup de choses, dont actuellement un cinquième set, Medvedev, contre Perez Roldan, de bon joueur de terre battue. Medvedev est d'ailleurs dans le cœur de Jean-Paul Lotte comme un des favoris du tournoi, je crois. Eh bien, nous verrons ça tout à l'heure, donc on reste bien ensemble pour le tennis, il va se passer plein de choses. Pour l'instant, j'espère qu'on va retrouver Nelson. Oui, dans une pratique. Non, on entend déjà Nelson, donc tout va bien.